après l'épisode de Mounir et de Robert Lahou, j'ai souffert du manque de transmissions par rapport à ce qui est vraiment détenu les secrets de la musique entre guillemets au Sénégal J'ai des noms, mais je ne le dirai pas. Si tu les connais, tu te dis. Non, mais je ne veux pas les connaître si toi, tu ne le dis pas. Non, mais attends, ils se reconnaîtront. Non, mais attends, moi, je veux que ce soit un débat qui soit franc et qui soit... Ils se reconnaîtront. Non, 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 parce que tu sais, les Sénégalais, ils sont susceptibles. Attends, moi, s'il y a quelqu'un qui va bien... Surtout les musiciens. Non, non, moi, je le dis carrément. Surtout les musiciens, ils sont susceptibles. Et ils sont jaloux de leur connaissance. Non, non, parce que justement, ici au Sénégal, depuis quelques années... Ils sont jaloux de leur connaissance. C'est que les gens écoutent la musique ou la culture, c'est une compétition. Justement. Ce n'est plus un dialogue, c'est une compétition. Ah, ils le prennent compétition. Alors qu'avant, ce n'était pas la table. Même pour les peintres, avant, ils se réunisaient dans des clubs, ils se discutaient. Les gens disaient Picasso, Picasso, mais ce n'était pas le suivant. Ils la prenaient des heures parce qu'ils discutaient avec les autres sous le débat. Mais parce que... C'est pareil. Mais maintenant au Sénégal... C'était la concurrence. Pour moi, déjà, même avant ça... Il n'y a pas de concurrence. Les groupes, surtout les groupes. Parce que pendant votre période-là, il y a eu des groupes de salsa et de machin qui jouaient. N'est-ce pas ? Peut-être que vous n'étiez pas dans les mêmes domaines. Oui, oui, tout à fait. Dans les mêmes espaces. Mais il y a des groupes de salsa, des groupes de machin. Oui, oui, on les connaissait. C'était la guerre entre les deux, qui va prendre le contrat de l'autre et qui machin. Mais ce n'était pas une question de musique. Avant le Barba, qui avait proposé une musique assez originale. Les autres, ils reprenaient des trucs, ils faisaient de la salsa. Alors, moi, c'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport à la salsa et tout ça. Moi, je te dis, en tant que jeune, quand je faisais la batterie que j'ai commencé, j'allais dans les clubs, je te le dis. J'allais au Miami, voir le groupe de salsa. J'allais au Saloum, aller voir le groupe salsa. Il y avait salsa, mais il y avait aussi les Capverdiens. Luis Morich et puis d'autres qui jouaient là-bas. Banna, qui jouaient là-bas aussi. Ça, c'est Arbus. Donc, Miami, c'est Medina. Et j'y allais, moi, en tant que jeune, pour voir d'autres groupes. Parce que ça m'intéressait. J'ai connu aussi, là-bas aussi, quand il jouait avec Dexter Johnson, en bas, à côté du cinéma El Malik. Ça s'appelait le Super Etoile, à l'époque. Et j'ai joué là-bas, une fois. Et j'y allais. Parce que j'étais curieux. C'est l'exemple qui avait appelé... Parce que c'était... Voilà. Et Blin, avec qui j'ai joué, d'ailleurs, c'est lui qui a fait le bon saut à Minata. Avec la Blin Saussée. Ah oui. Ils l'ont enregistré juste à côté. Et Blin, c'est après, avec lui que j'ai joué. Donc, moi, j'étais curieux. Je connaissais tous les endroits où il y avait des choses qui se passaient. Mais non seulement ça. Mais c'est que moi, avec mon frère Christian, que lui, il connaît bien. J'ai fait énormément de trucs dans les régions. J'ai fait Kaolak. J'ai fait Joal. J'ai fait plein d'endroits où on jouait. Et on rencontrait aussi. Parce qu'à l'époque, dans les régions, il y avait beaucoup d'orchestres de salsa. À Saint-Louis, moi, j'ai rencontré le Stade Jazz de Saint-Louis. Avec Mba, saxophoniste. J'étais voir une répétition. Amin Tafal, qui jouait dans le Stade Jazz à lui, a joué avec nous. Avec Mackenzie, quand on a commencé à faire notre orquestre de jazz. Donc, pour moi, il y avait toute cette ouverture. Mais moi, comme je dis, parce que moi, ce qui me fait mal, c'est quand tu dis qu'il n'y a pas de transmission. Mais moi, je ne fais que de la transmission. Tu dis moi, je ne dis pas toi. Non, mais moi, je ne suis pas le seul. Je sais que moi, je le fais. Et je sais que je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y en a peut-être d'autres qui le font. Mais le problème, c'est que très peu de musiciens acceptent. Moi, je peux te dire que je connais énormément de musiciens avec lesquels j'ai travaillé. Je n'ai pas formé. Parce que c'est trop dire. Mais formé. Je peux te dire, avec Prosper, j'ai travaillé. Avec Galas, le batteur de Yesuno. Avec d'autres musiciens avec qui j'ai travaillé. Beaucoup, beaucoup de trucs. Sous la batterie, quand je jouais de la batterie. Les balles à gamme. Le batteur de Yesuno. Le batteur de Yesuno. C'est une batterie. Il vaut mieux la batterie comme si ça allait. Ça allait pas tenir sa baguette. Et donc moi, je leur ai montré comment on faisait les roulements. Comment on faisait les baguettes. Comment on tient les baguettes. Comment on fait le truc. Je l'ai fait avec énormément du. Jusqu'à ce que je quitte Dakar pour venir à Hambourg. Pratiquement encore quelques mois avant que je quitte Dakar. Je travaille encore avec des musiciens. Je ne vais pas nommer un Zaltop. Parce que tout le monde le connait. Un Zaltop, j'ai travaillé avec lui combien de fois ? Des roulements, tout ce que tu veux. Avec Renault, avec d'autres personnes, etc. Moi, je parle de moi. Je vous dis qu'il y a une transmission qui se fait. Maintenant, tout le monde ne peut pas faire la transmission. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle ? De dissension et de jalousie entre les musiciens. Moi, je n'ai aucune jalousie avec les musiciens. Tu peux être plus fort que moi ou n'importe quoi. Moi, je viens te voir et je vais te demander les choses. Je te donne l'exemple. Quand j'ai donné l'exemple tout à l'heure, je parlais de Franck. Je lui ai dit Franck, tu l'as vu jouer. La première des choses que je suis allé le voir, je lui ai dit Franck. Je ne connaissais même pas son nom. Je lui ai demandé qui il était. Je lui ai dit... Depuis quand tu joues du piano ? Parce que tu joues du piano et tout ça. Et j'aimerais bien te connaître. Et c'est comme ça que j'ai toujours fait dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie. J'aurais dû choisir la batterie. Non, mais ce n'est pas la batterie simplement. Ce n'est pas la batterie simplement. Parce que j'ai donné aussi des trucs de basse. Parce que je joue de la basse aussi. J'ai donné des trucs de basse. Comment on joue le 12 mesures et tout ce que tu veux ? Quand on a travaillé avec Franck, quand on a travaillé le blues et tout ce que tu veux. Moi, j'avais déjà les connaissances sur le blues. Je savais comment ça marchait. Je savais comment les choses diriger. Mais j'ai essayé d'expliquer ça à Franck. Maintenant, moi, je ne peux pas expliquer ça musicalement parce que je ne sais pas lire la musique. Je ne connais pas les notes. Mais Franck, il pouvait me dire voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe, mais on a pu jouer après le blues. Après, lui, il a développé maintenant toute la technique contrebasse avec le blues et tout ça, au piano et tout ça. Et on partage tout le temps ensemble. Franck, il est là, il ne vit pas. Quels sont les musiciens qui ne partagent pas ? La plupart des musiciens ne partagent pas au Sédégal. Il faut être clair. On veut des noms. Non, c'est pas là-dessus. Bon, il y a Christian Dernoville. Il ne partage pas. Allez où les noms ? Christian Dernoville. Un calme. Un calme. Un calme. Avec Christian Dernoville aussi. Ça fait deux. Moi, je cherche ça à la pointe, tu vois que je te lasserai. Non, mais je sais bien que les noms, c'est une part. Non, mais moi, je veux dire que il y a toute une génération de musiciens, et on a eu, on a discuté, Franck et moi, qui ne partagent pas du tout. C'est-à-dire que, moi, je ne parle pas, parce que je ne peux pas parler d'un domaine que je ne connais pas comme le Mbala, et tout ça, parce que c'est un peu plus éloigné. parce que ce n'est pas mon environnement. Mais je veux dire que tous les musiciens, pratiquement le jazz, qui jouent du jazz, ne partagent pas. On a la même façon. Je ne veux pas que le mais qu'on envoie, Je veux dire que tout le monde, Là-bas-le-midi. Ou un peu le dos, Merci.